Le chaos engineering, comme l'a dit Fabrice, c'est un sujet qui explose, c'est le bon cas de le dire. C'est un sujet surtout qui est vraiment émergent et qui est en train de décoller très fortement, parce qu'il est corrélé à des problématiques du jour, du moment. Mais vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, toutes les choses vont se clarifier. C'est un sujet qui est passionnant, vraiment. Je pense qu'à la fin, vous allez tous avoir envie d'en faire et j'espère que vous aurez tous envie d'en faire. Donc surtout, il ne faudra pas hésiter à poser toutes les questions que vous voudrez. Alors pourquoi c'est un sujet ? Alors déjà, je vais me présenter, c'est vrai, on va commencer. Je m'appelle Benjamin Gakic, c'est écrit sur le slide. Je suis SRE et en plus Chaos Engineer. Alors, c'est un petit peu redondant, le chaos engineering, c'est un sous-ensemble du SRE. Qui sait ce que c'est que le SRE ici ? Site Reliability Engineer. Site Reliability Engineer. En gros, c'est les gars qui s'occupent de faire en sorte que la prod ne tombe pas. C'est faux schématisé. C'est plus mondial. Oui, SRE. Ceux qui font en sorte qu'il n'y ait pas d'appel la nuit. C'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Et SRE a été initié par Google. Donc, hop, voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est un sujet qui est en train de grossir dans le monde ? La communauté du chaos engineering, elle croit chaque mois. Cette capture d'écran, elle a un mois et elle est déjà factice, enfin caduque. Il y a environ un an, on devait avoir à peu près 500, 600 personnes qui s'intéressaient au chaos engineering dans le monde. Là, dans tous les groupes meetup, on est maintenant sur plus de 2800. Donc, ça grossit tous les jours. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que si vous y intéressez, parlez-en autour de vous. Ça fera encore plus de personnes qui voudront en faire. Et c'est mon objectif ici, c'est de vous transmettre un petit peu ça. Alors, il n'y a pas que moi qui vais vous dire que c'est un sujet émergent. Il y a quand même quelques petites preuves. Notamment, surtout pour moi, le plus important, c'est le radar de Southwark. C'est celui qui est le plus parlant pour moi. C'est le plus connu. Et le chaos engineering est en trial, bien que ça fasse un certain temps que le sujet existe. Pareil, sur les Google Trends, on voit que les courbes explosent. Les gens recherchent et veulent savoir ce que c'est. Et la conférence Qcon de New York le place même en early adopter. Donc, c'est le bon moment maintenant de faire du chaos engineering. C'est le bon moment de faire du chaos engineering. Ah, c'est ça ? Alors, je pourrais vous donner une définition tout de suite de ce que c'est, mais non, on ne va pas commencer comme ça. On va commencer à parler de chaos, de définir un petit peu ce que c'est que le chaos. C'est important que vous compreniez ça, sinon vous allez être perdus après. Donc, le chaos, on pourrait s'imaginer que c'est le bordel et non. Non, le chaos, ce n'est pas le bordel. C'est comme cette fractale. On a l'impression de désordre, mais non. Non, c'est un ordre. C'est un ordre. Et d'ailleurs, vous connaissez certainement ce schéma, mais je vais quand même en parler. Le framework Cinefine, au début, il y a le désordre. Donc, le désordre, c'est vraiment l'absence d'ordre. Et face au désordre, on a quatre grandes situations. La première, c'est la situation dite simple. La situation dite simple, c'est des causes, des effets qui s'enchaînent les uns les autres et qui sont très faciles à trouver, d'ailleurs tellement faciles que tout le monde peut les comprendre, tout le monde peut y arriver. C'est là qu'on a les meilleures pratiques. On observe, on catégorise, on répond et tout se passe bien. On a un autre cas de figure, c'est le cas de figure compliqué. Alors compliqué, ça se complique, c'est le cas de le dire. Là, les causes et les effets sont beaucoup plus pernicieux et on a besoin d'avoir des experts ou des gens qui connaissent bien les événements, les éléments, l'application, le contexte, pour pouvoir y répondre. D'ailleurs, là, on n'est plus dans des cas de meilleure pratique, on est dans des cas de bonne pratique, parce que ça peut différer d'un expert à l'autre. Vous savez bien entendu que les experts, ils sont ce qu'ils sont, ils ne sont jamais d'accord. Face au compliqué, on a un troisième cas, c'est le cas complexe. Alors là, le cas complexe, c'est comme si vous preniez plein de situations compliquées ensemble, vous les faites interagir, et là, on est dans le cas complexe. Je pense qu'ici, vous êtes tous sensibilisés à la notion de complexité. C'est pour ça que l'agilité est là, d'ailleurs. Sans complexité, il n'y a pas besoin d'agilité. On est dans un cas dit systémique. C'est ça la grosse difficulté, c'est qu'il y a des interactions dans tous les sens. Et le seul moyen de réussir à comprendre quelque chose, c'est le fait de se concerter ensemble. Les experts se réunissent ensemble, les chefs se réunissent ensemble, tout le monde se réunit ensemble. Le meilleur exemple pour moi de gestion de la complexité, c'est ce qu'on fait avec les rétros, par exemple. Dans une rétro, on va discuter, on va échanger, et on va essayer de sortir de ces situations un peu tendancieuses. Et là, on est dans les pratiques émergentes. L'agilité, malgré tout, reste émergente elle aussi. Sinon, ça serait fantastique, ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, on doit d'abord sonder, observer, pour pouvoir apporter une réponse. Il y a un autre cas de figure après le dernier, c'est le cas de figure chaotique. Alors, il faut marquer que le chaotique, il n'est pas dans le désordre. Le chaotique, c'est complètement autre chose. Il y a des causes, des effets, mais on ne comprend pas. Et puis, on a beau même se mettre ensemble, essayer de réagir, de comprendre... Non, on ne comprend pas. C'est la fameuse histoire du battement d'aile de papillon en Chine, qui crée un ouragan sur la côte est des États-Unis. Il y a tellement, 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 tellement de successions qu'on ne peut pas y arriver. Et ça, le problème, c'est que souvent, quand ces situations arrivent là, c'est qu'on est mal. On est dans une situation d'urgence, on va nous demander, non, il faut faire ça pour avant-hier dernier délai. Et ce qui se passe, c'est là qu'on va devoir non plus faire des observations, sonder ou autre. Là, on va demander d'abord à agir. Donc, on va agir du mieux qu'on peut, et on va regarder ce qui se passe. Si on a réussi à faire quelque chose, c'est bien, on va pouvoir apporter une vraie réponse. Sinon, on va recommencer à agir jusqu'à ce qu'on ait notre solution. Et c'est là que le chaos engineering va nous aider. Alors, j'espère que maintenant, la notion de chaos est un peu plus claire. On va parler de résilience. Est-ce que vous savez ce que c'est que la résilience ? Vous pouvez laver la main, s'il vous plaît. Oui. Vous voyez, ce concept-là, pourtant, il est super important. Partout, on le retrouve. Et en plus, c'est quand même le principe, c'est le principe de base de la vie. Quand vous vous coupez, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne faites rien pour. Le sang coule. Ça cicatrise tout seul. Ça se trouve, vous n'êtes même pas aperçu que vous êtes coupé. Mais vous allez continuer à vivre. C'est la capacité d'un système à absorber une perturbation et à continuer de fonctionner, quoi qu'il arrive. C'est la définition la plus simple. Mais étonnamment, on va retrouver ça dans l'informatique. Ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des systèmes résilients, parce qu'on n'a pas envie de payer des gens en astreinte ou de se faire réveiller toutes les nuits, parce que pour une raison quelconque, obscure, ça ne marche plus. Et donc, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air au final, le Chaos Engineering. Vraiment, vraiment. Alors, l'idéal serait de faire pareil avec les systèmes informatiques. Vu que la vie l'a fait, autant copier la vie. On ne va pas chercher à faire mieux que ça. Donc, si on peut faire ça avec les systèmes informatiques, on a tout gagné. Et donc, le Chaos Engineering, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à accroître la quantité de résilience qu'on va pouvoir avoir dans un système. Le truc, c'est que la résilience, c'est quelque chose de complexe. C'est complexe pourquoi ? Parce que ça s'applique absolument partout. Ça va s'appliquer au niveau des applications. Ça va s'appliquer aux infrastructures. Ça va s'appliquer aux environnements. Ça va s'appliquer aussi et surtout aux êtres humains. Et ça, c'est le problème. C'est qu'on ne tient pas assez compte du fait que ça s'applique aussi à l'humain. Et que l'humain fait partie intégrante du système de résilience d'un système d'information. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, tout simplement, déjà, je vais commencer par vous retirer une idée reçue. Le Chaos Engineering, ce n'est pas le test en production. Beaucoup de gens, enfin non, vous rigolez peut-être, mais avec le Chaos Monkey, il y a eu plein de trucs, des gens qui ont dit « Ouais, c'est génial, c'est fantastique, on pète la prod, c'est super ». Non, 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 on ne teste pas en production. Parce que si on teste en production, c'est ça qui se passe. Et on a déjà eu tellement de difficultés à faire en sorte que les développeurs testent sur les environnements en bas. On ne va pas les véhiculer une fausse idée avec « Eh bien, vous allez pouvoir vous donner à cœur joie, vous ne testez plus et on voit ce qui se passe directement. » Alors, c'est quoi la différence entre le test et le Chaos Engineering ? Alors, je vais aller très vite sur cet exemple-là, parce qu'à la base, il était pour des développeurs. Mais c'est quand même intéressant, parce qu'on retrouve cette notion de complexité qui, finalement, on a une vision un peu étriquée de la complexité, puis on ne se rend pas compte que le système est chaotique. Une application microservice où ça fait à peu près tout ce que ça... Ouais, bon, très bien. Donc là, c'est une application microservice, c'est l'application A. Elle a 5 composants, 1, 2, 3, 4, 5. En général, dans le meilleur des cas, 1 discute avec 2, discute avec 3, discute avec 4, discute avec 5. Ça, c'est une situation simple, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans la situation, dans la vraie vie, il y a des interactions partout. Donc, on est dans un cas compliqué. Quand on va vouloir faire du test, les tests unitaires vont s'appliquer aux composants. Les tests d'intégration vont s'intéresser aux relations entre les composants. Les tests techniques, tout ce qui est tests de charge et compagnie, ça va s'appliquer aux composants, aux interactions, mais aussi à l'ensemble de l'application. Et le problème qu'on va avoir avec la notion de testing, c'est qu'on est dans des tests déterministes. Déterministes parce qu'on va avoir une donnée en entrée, on va avoir une donnée en sortie, et on va dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc, c'est quand même très, très focus. Les tests aussi sont centrés sur l'application. En général, quand on va tester son application, on va tester son application. On ne va pas tester l'application du voisin, donc on ne va pas tester les retours que peut nous faire, par exemple, imaginez, j'échange avec une autre application, elle doit me redonner des informations sous un certain format. Je ne vais pas m'amuser à tester le comportement de mon application avec des résultats qui seraient erronés. Donc, c'est application-centrique. Et surtout, on est hors production. Ça veut dire quoi hors production ? Ça veut dire qu'on est dans des super environnements. qui sont customisés, qui sont totalement sandboxés, qui ne sont absolument pas intégrés. Il ne se passe rien quand je fais un tir de charge, il n'y a que moi qui fais mon tir de charge, avec un seul use case, point à la ligne. Donc là, on est dans une situation compliquée, et dans la vraie vie, c'est pas ça. Parce que dans la vraie vie, il y a une application B, une application C, une application D, une application E, F et autres, et qu'elles interagissent elles-mêmes ensemble. Vous vous souvenez, on avait cette notion de complexité, où finalement, c'est que des compliqués qui discutent ensemble. Ben voilà, c'est ça. Un système d'information, c'est ça. Et quand vous demandez à des gens, la plupart des gens s'imaginent que non, notre SI, il est simple. Non, jamais. Jamais un SI, il est simple. Le chaos engineering, là-dedans, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir complémenter cette notion de test. C'est-à-dire que, déjà, on va s'exécuter en production. Alors ça, c'est le truc le plus important. On va s'exécuter en production pour être dans la vraie vie. Donc avec des vrais utilisateurs qui ont des use case qui sont souvent totalement différents de ceux que les gens de la MOA vont faire, qui sont des use case parfois totalement débiles. On ne comprend pas pourquoi le user, il clique 50 fois à cet endroit-là, et pourquoi il revient en arrière. C'est la vraie vie. Et surtout, on va être ensembliste grâce au fait d'avoir la vraie vie, les vraies données, les vrais utilisateurs et la vraie infra. On va même retrouver une notion ici, quand on a des data centers différents, par exemple, de validation aussi de l'environnement et des infrastructures. Chose qu'on ne peut pas faire avec du test. Dans du test, quand on teste une application, on ne va pas s'amuser à tester l'infrastructure. En général, on se dit que c'est les exploitants qui ont fait ça. Donc si vous avez bien compris, tester c'est douter. Quand on fait du chaos engineering, on ne doute plus. On ne doute plus parce qu'on s'exécute, je vous le rappelle, en production. Donc le test en production, ça coûte de l'argent. Le chaos engineering, ce n'est pas du test. Alors qu'est-ce que c'est que le chaos engineering ? Le chaos engineering, la définition, vous voyez, c'est au 20ème slide qu'on y arrive. C'est une discipline de l'expérimentation. On ne parle plus de test, on parle d'expérimentation sur notre système afin de prendre confiance. Confiance, tout simplement. Ça veut dire quoi la confiance ? Comment est-ce qu'on la caractérise ? Je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer parce que ça peut être très compliqué. Mais si vous avez envie de regarder un peu plus loin, il y a une discipline qui s'appelle la sûreté de fonctionnement. et qui explique un petit peu plus ce que c'est que la notion de confiance et pourquoi est-ce qu'on a confiance dans une application. En général, on a confiance quand on va prendre l'avion. On n'a pas confiance quand on va prendre le train, surtout en ce moment. Pourquoi ? Voilà. Ça, c'était initié par Netflix. Ils ont commencé ça en 2011. Alors, une expérimentation, c'est quoi ? C'est une démarche scientifique, tout simplement. C'est se poser, premièrement, qu'est-ce qu'on veut prouver ? Qu'est-ce qu'on veut savoir ? Qu'est-ce qu'on veut essayer de démontrer avec notre expérimentation ? C'est restreindre au maximum le périmètre. On est en production, je vous le rappelle. Une fourmilière, quand on veut l'étudier, on ne donne pas un grand coup de pied dedans. Notre système d'information, c'est pareil. On ne va pas donner un grand coup de pied dedans, sinon ça coûte de l'argent. Et parfois, il peut y avoir beaucoup d'utilisateurs. Vous imaginez, à la sensation, ça ne pourrait pas. Ce n'est pas possible. On identifie ce qu'il faut observer. Ça, c'est vraiment important, c'est savoir où est-ce qu'on regarde. Quand on restreint le périmètre, c'est beaucoup plus facile de cerner ce qu'on veut. Communiquer dessus. Surtout, communiquer dessus. Il n'y a rien de pire pour un exploitant que de se faire prendre un incident et de ne pas comprendre que c'est quelqu'un de sa propre boîte qui a fait une panne. Alors ça, ils l'ont mauvaise. Donc, si on communique avec eux, ils sont plus sympas. On peut leur offrir une guerre, tout ça. Ça passe mieux. Enfin, on injecte la panne. On regarde ce qui se passe. Et surtout, on analyse. Ça, il faut analyser de manière très méticuleuse. Et comme on a bien identifié tout ce qu'on devait observer, on ne va pas s'arrêter à son application. On va regarder son application plus tout ce qu'il y a autour. Parce que l'effet papillon, c'est j'appuie à un endroit et ça pète à l'autre endroit. Et ça, dans les environnements de test, on ne peut pas s'en apercevoir. Par contre, en prod, on peut le voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien analyser. Et enfin, il faut recommencer. 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 Parce que ça ne sert à rien de savoir que son système, il est résilient à un moment X. On veut qu'il soit résilient tout le temps. Donc, il faut le faire en permanence. Chaos Engineering en continu. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de l'expérimentation ? Et pourquoi est-ce que le Chaos Engineering commence à émerger ? Il y a une petite étude très sympa qui a été réalisée sur 400 entreprises auprès de RSSI. Et finalement, pour la première fois dans l'histoire de cette étude, la disponibilité est devenue plus importante que la sécurité. Vous vous rendez compte ? Alors, je vais faire appel à votre mémoire. Vous vous souvenez qu'en début d'année, il y a eu OVH. Et OVH, ils ont eu un gros incident de prod. Comme par hasard, pour une fois, c'est un incident de prod. C'est un incident de réalité. On en a parlé aux informations. Le PMU, là, il n'y a pas longtemps, ils ont eu un incident de prod. Pareil, pendant trois jours, leur site de réservation de jeux était indisponible. On en a parlé dans les informations. Et ainsi de suite. En fait, maintenant, quand Facebook va être indisponible pendant une heure, ça va faire la une de tous les journaux. Pourquoi est-ce que la disponibilité devient importante ? C'est parce que ça devient médiatique. Parce que les usages de chacun ont changé. Et que maintenant, nos téléphones portables sont parfois plus importants que la télévision. Et donc, tout de suite, on va se poser la question. Qu'est-ce qui se passe ? Et on va avoir besoin d'être informé dessus. Donc, la disponibilité revient dans le top 2. Et même en top 1. de pourquoi est-ce qu'on a besoin absolument... Enfin, à quoi on doit faire attention quand on oriente nos développements et nos actions sur un système d'information. Alors, un incident de prod, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ça arrive souvent. Ça arrive tellement souvent que ça arrive tout le temps. Alors après, on n'a pas forcément systématiquement la salle serveur qui est en feu. Mais par contre, ce monsieur qui est CTO d'Amazon a dit une phrase qu'on va rester récupérée dans absolument toutes les présentations. Parce qu'elle est géniale, cette phrase. Everything fails all the time. Tout plante tout le temps. Alors, à partir du moment où on met un système en production, va venir un moment où il va tomber en panne. Alors, chez l'homme, c'est la mort. Ou alors la maladie, voilà, avant la mort. Mais voilà, il y a toujours un moment où le système va subir des perturbations. Donc, la vraie question, ce n'est pas est-ce que le système va tomber, c'est quand il va tomber. À partir du moment où on sait qu'il va tomber, on va se préoccuper de pourquoi il va tomber. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter qu'il ne tombe ? Alors, il y a eu un courant quand même dans l'informatique ces dernières années, c'est de transformer ces productions en bloc de béton, en bunker, en béton armé. Pourquoi ? Comme ça, on est sûr que ça ne casse pas. Le problème, c'est que ça casse tout le temps. C'est dommage, ça casse tout le temps. Pour être sûr que, comme maintenant nos infrastructures, nos systèmes sont quand même très costauds, les pannes sont quand même assez peu fréquentes, mais quand elles arrivent, elles sont très costaudes. C'est pour ça que chez Amazon, ils ont créé un petit outil qui s'appelle le Chaos Monkey. Je vous en avais parlé au début. En général, on en a tous entendu parler de ce Chaos Monkey. Et ce Chaos Monkey, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des pannes plus régulièrement. Il va créer des pannes. C'est bizarre, il va créer des pannes. Mais pourquoi est-ce qu'il va créer des pannes ? Justement, pour pouvoir prendre confiance dans le fait que l'application continue de fonctionner, que le système continue de fonctionner, qu'on n'a pas de gros dysfonctionnements majeurs. Et le fait de le faire tout le temps en continu, ça va forcer les développeurs à le prendre en compte. Et dans le cas où ça perturbe vraiment, si l'expérimentation a planté, ça veut dire qu'on a des choses à apprendre et qu'on a des choses à coder pour que ça ne plante plus. Et comme on le fait sur un périmètre limité, en général, on limite les dégâts. Donc voilà, le chaos mon petit, il sert à ça. Alors, je vais aller assez vite là-dessus. La plupart des gens s'imaginent qu'ils cassent la prod avec une hache ou autre. La notion de scaling, je pense que vous connaissez peut-être. L'auto-scaling, c'est faire en sorte que la production soit toujours dimensionnée comme il faut, à la bonne taille, avec pas trop de machines, pas assez peu de machines. Et pour ça, on part du principe qu'on va avoir un certain nombre de machines qui vont être ensemble. C'est le scale initial. Si on a trop de charges dessus, on va rajouter des machines. Ça s'appelle le scale-up. Et dès que les machines ne sont plus nécessaires parce qu'on n'a pas assez de consommation, on va faire du scale-down. Donc, on va supprimer des instances qu'on aura créées à la demande pour le besoin. Ça, ça se teste avec un tir de charge. Et ça se valide en production avec le chaos mon petit. Alors bon, la plupart des gens ne font pas d'auto-scaling. Ça, c'est bien dommage, mais c'est en train de changer. La plupart des gens ne sont pas non plus chez Amazon Web Service. Clairement, nous non plus, on n'y est pas. On commence à en faire un petit peu, mais on n'y est pas. Donc, est-ce qu'on peut faire du chaos monkey ? La réponse est oui, bien évidemment. Sinon, je ne serai pas là pour en discuter avec vous. Le chaos monkey, c'est plus un concept. Et un concept, ça s'implémente. Ça s'implémente et ça s'adapte à sa propre infrastructure. Ça s'adapte à son propre environnement et à ses pratiques. Donc, nous, en l'occurrence, le chaos monkey va arrêter des instances. Tout court. Il ne va pas aller supprimer une machine. Il ne va pas vérifier que le système va recréer des machines parce qu'il n'y a pas assez de performance. Nous, on va juste valider. On va juste arrêter des machines. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines. On va en arrêter une et on va voir que ça continue de fonctionner. Techniquement, c'est quand même super facile. Kill-9, vous connaissez tous cette commande ? Il y a des gens qui font du Linux ici. Bon, Kill-9, c'est juste un signal qu'on envoie un processus pour l'arrêter. Donc, c'est très simple. Et en plus, j'ai pu placer mon Grumpy 4. J'adore le placer. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il fonctionne au hasard. Il fonctionne tout le temps. Il pète des instances tout le temps. Et nous, on ne voulait pas ça. On voulait pouvoir le brider dans un premier temps. Donc, on a rajouté plein, 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 plein de paramètres. Notamment, pouvoir dire qu'on ne veut taper que sur telle application plutôt qu'une autre. Qu'on veut pouvoir fonctionner aussi en reproduction parce que ça peut être aussi un outil de test le cas sans qu'il. Qu'on veut pouvoir choisir le moment où il va s'exécuter ou au moins avoir un petit peu moins de latitude dans le moment où il va s'exécuter. En particulier, nous, on s'en fiche complètement que des instances plantent à 3 heures du matin. Parce qu'on n'a personne qui achète de billes à 3 heures du matin. Par contre, à 8 heures, 9 heures, 10 heures, c'est plus intéressant pour nous. Et dans certains cas, on veut même pouvoir redémarrer le service parce que ça marche tellement bien qu'on ne s'est même pas perçu qu'il y a une instance qui s'est arrêtée. Et ça n'a rien perturbé. Ça ne levait aucune alerte. Donc, il faut la redémarrer quand même au bout d'un moment. On en profite pour envoyer un petit mail en disant « Oh, les cocos, ce n'est pas terrible. Vous n'êtes pas sorti des... » Voilà. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Mais ce qui est important, au final, c'est vraiment de noter que la mise en place du chaos monkey, chez nous, c'était une démarche. C'était une démarche, et c'est là où ça va vous intéresser, vous, les agilistes. C'est que c'est la manière dont on a mis ça en place qui est vraiment intéressante. Pas plus que le chaos engineering, mais si on n'avait pas fait comme ça, ça n'aurait pas marché. Alors, petit retour sur la manière dont les choses se sont passées. Donc, c'était en janvier 2016. On s'est dit « Chouette, il y a un truc qui s'appelle le chaos monkey, ça a l'air super rigolo. Et si on faisait un POC dessus, on a fait un POC. Ça a super bien marché. On en a profité pour tester à l'époque des choses totalement folles qui étaient les squads. Oui, c'était en 2016. C'était longtemps. Et faire du développement en mode expérimental en faisant du hackathon. Vous savez tous ce que c'est qu'un hackathon. En gros, on se réunit. Il y a une démarche qui dit souvent non. Je ne peux pas balancer. Un hackathon, c'est on se réunit tous ensemble. On se fixe un objectif, même beaucoup d'objectifs. On va toujours trop loin. Et on essaie d'en faire le plus possible. Mais on se réserve du temps pour ça. D'ailleurs, je suis bête, j'en parle juste après. J'avais fait un slide supplémentaire par rapport à Devox pour en parler. Donc, un hackathon. Qu'est-ce qui est intéressant vraiment avec la notion de hackathon ? Vous connaissez Pomodoro ? Voilà. Eh bien, voilà. Pomodoro, c'est quand on est débordé, qu'on n'a pas le temps de s'occuper de certaines tâches, eh bien, on va se réserver du temps. Donc, c'est en partant du principe qu'on va se réserver du temps à ne faire que ça, à ne pas être perturber par ses mails, par une réunion, par aller boire un café ou jouer au baby. Et le fait de faire des hackathons, ça a débouché sur l'apparition d'une communauté chez nous. Voilà. Et cette communauté, donc le mode de fonctionnement adopté, effectivement, ça a beaucoup plu. Notre communauté, elle s'appelait Résilience et Tests Techniques au début. Maintenant, elle s'appelle Chaos Engineering. On avait utilisé des minions parce qu'on voulait faire un peu différent du Chaos Monkey. Les monkeys, l'armée a des singes côté Amazon Web Service et ils lâchent des singes dans une salle serveur. Ils vont tirer des câbles, ils vont taper. Voilà, c'est ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire plus de dégâts que des singes ? On a imaginé les minions et là, on a vu la partie avec les boules à facettes, le jus qui va sur les alimentations. Donc, voilà. C'est important quand même, cette image-là parce que l'aspect marketing, c'est vendeur. Communiquer avec des minions, c'est vendeur. Donc, au-delà du sujet qui est quand même la résilience, quand on dit résilience, il y a beaucoup de développeurs, ils sont là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air compliqué, chiant, on ne va pas dire. Mais dès qu'on est des minions, ça y est, ils veulent venir. Donc, le but de cette communauté, c'était de proposer des outils, c'était de faire de nouveaux monkeys en plus du Chaos Monkey. c'était aussi d'apporter un changement culturel. Culturel, parce que la résilience était quelque chose d'assez peu connu, comme dans cette salle. Et alors, effectivement, maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus connu puisqu'on a fait du bâchage, du rabâchage, du rabâchage. Et l'objectif de cette communauté, ce n'était pas que les outils, ce n'était pas que le Chaos Engineering, c'était prioritairement le changement culturel. C'est vraiment ça qui est important à retenir. On est en octobre 2016, donc dix mois plus tard. Et dix mois plus tard, on a bien travaillé. On a l'équivalent de la Simian Army. Donc, la Simian Army, c'est plein de monkeys qui font des choses, des pannes différentes. Ça, c'était chez Amazon. Nous, on a fait un bestiaire parce qu'on a dit que les bestiaires, c'est sympa, ça fait peur, le bestiaire, ça fait un peu fric chaud. Donc, on avait le Chaos Monkey qui aurait des instances. Le Latency Monkey, celui qui va rajouter de la latence entre les partenaires. Alors, quand on a du microservice, ça, c'est juste affreux. Juste affreux. Le Full Disp Monkey, on remplit des disques. Ça vous fait rire, mais on s'aperçoit que quand on remplit un système de disques, le système de log ne peut plus rien écrire. Parfois, l'application, elle frise. Ah ouais, ça fait peur, ça. Le Monkey Go. Le Monkey Go, c'était à l'époque de Pokémon Go. On s'est très vite aperçu que ceux qui participaient à la communauté et ceux qui commençaient à utiliser les outils, ils voulaient pouvoir les utiliser sur leur environnement de test. Donc, on a dû faire un petit framework qui permettait d'utiliser nos monkeys qui faisaient du hasard et qui faisaient de la production sur de l'environnement de test. le process killer, lui, il est très méchant. Il va tuer un processus autour des applications. Vous imaginez, vous avez un service qui fait du batch. Je suis désolé, je parlais un peu technique, mais un service qui fait du batch et puis vous tuez le crone. Le batch ne se déclenche plus. Comment vous en apercevez ? Ça, c'est méchant. Ça, c'est très très méchant. Le crone, c'est un ordonnanceur qui va pouvoir déclencher un traitement à intervalles de temps réguliers. Et le dernier, c'est le properties monkey. Lui aussi, il est très méchant. Il va substituer des properties, par exemple, une valeur avec un chiffre, ça va devenir une string, ou alors un nombre de threads qui... Ça va faire parler aux informaticiens. Un nombre de threads qui est à 500, on va le passer à 2. Qu'est-ce qui se passe ? Les threads, c'est des processus en parallèle qui peuvent traiter les requêtes à s'imaginer. C'est affreux. Est-ce qu'on s'en aperçoit ? Est-ce qu'on est capable de s'en apercevoir ? Donc là, c'est super. On est dix mois plus tard. On a une belle toolbox. On est comme il faut. Mais par contre, on n'a toujours pas notre exécution vraiment en production. On n'a toujours pas nos applications qui sont convaincues. Donc là, il a fallu faire un vrai travail qu'on a initié en février 2017. Vous voyez, c'était il y a plus d'un an maintenant. Où on a eu l'idée géniale de brider totalement le chaos monkey et plutôt que de déclencher nous en tant que chaos ingénieur, on a laissé ça dans les mains des devs. Et on leur a dit « Allez-y. Allez-y, c'est sympa. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez expérimenter en production et vous allez mettre au défi les exploitants. » Donc, on fait coup double. Non seulement, on ne prend pas la responsabilité de casser la production, c'est l'idée de bosseur. Mais en plus, on entraîne les obs. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on s'est aperçu de certaines choses en faisant ça. L'objectif, au final, c'est quoi ? C'est qu'on libère, on délivre... Ça vous rappelle une chanson, c'est ça ? C'est ça. On délivre complètement notre chaos monkey et même s'il balance notre portable par terre, ça continue de fonctionner. Les devs, les obs, tout le monde est rassuré parce que tout le monde a confiance. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Et en plus, comme tout le monde a confiance parce qu'on n'a aucun impact financier dessus. Ça, je n'en ai pas parlé, mais la résilience, ça permet aussi de ne pas avoir d'impact sur les sous quand il y a une panne ou une perturbation. Eh bien, ce petit argument, il a bien marché, mais malgré tout, vous remarquerez que ce n'est qu'en mai 2017, donc une année et demie après avoir commencé l'aventure, qu'on a fait notre première expérimentation réellement en production. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché. On a eu 4 requêtes utilisateurs qui ont planté. Bon, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Et maintenant, à l'heure actuelle, on continue de convaincre de nouvelles équipes d'utiliser les outils et on cherche industrialiser en particulier et en priorité les applications critiques. Parce que bon, l'application qui fait le café, c'est dommage quand elle tombe en panne le matin à 8 heures. Mais des applications qui permettent de réserver les billets, si elle tombe, nous, on est mal. On est vraiment mal. Donc voilà, s'il faut travailler sur les applications critiques en priorité, parce que c'est elles qui vont avoir le plus d'impact sur le financier en cas de panne. Ce qu'il faut retenir du Chaos Monkey, c'est que ce n'est pas un outil de test. On vous redit, le Chaos Monkey, ce n'est pas un outil de test comme tous les outils de Chaos Ingenier. On ne teste pas, on est dans la vie réelle. On ne casse pas non plus pour s'amuser. Cette image a été reprise elle aussi, en nombre d'un calcul de fois assez normal, la petite fille qui sourit en disant c'est moi qui allumais le feu. Allumé. Non, 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 on ne casse pas la prod pour s'amuser. Ça coûte très fort et si vous essayez de vendre ça à un de vos supérieurs en disant on a vu un truc supérieur de présentation hier, c'est casser la prod, on fait ça demain. Non, on va vous dire non et potentiellement vous allez faire votre carton le soir même. Ce n'est pas un phénomène de mode. Ce n'est pas un phénomène de mode, c'est vraiment une démarche. Nous, on l'a adoptée au long cours, on a eu la possibilité de le faire, on ne va pas en sortir, on va continuer de le faire et on cherche, comme on a pu le faire avec Fabrice, à convaincre le plus d'entreprises et le plus de structures à rentrer dans cette démarche-là. Parce que c'est l'avenir, c'est l'avenir, c'est complémentaire du test. À une époque, les développeurs n'y testaient pas. Quand j'ai commencé l'informatique il y a maintenant un certain nombre d'années, faire des tests, on regardait, non, non, mais tu mets en prod, tester, ça sert à quoi. Maintenant, il ne viendrait plus à l'idée de mettre en prod sans tester. Là, c'est pareil, il ne faudra plus faire de production sans avoir de chaos engineering. Alors, c'est une démarche. Les outils de chaos engineering faire des pannes, c'est une chose. C'est une action. On en a fait une autre. C'est d'ailleurs celle-là que ceux qui ont participé à DevopTREX ont pu voir. C'est la notion de game day. Un game day, c'est quoi ? Un game day, c'est un événement sur une journée où on va jouer. On va jouer, donc c'est sur la base de volontariat parce que sinon, ce n'est plus un jeu. Eh les gars, on va jouer mais c'est obligatoire. C'est rédhibitoire. On va avoir des formats qui peuvent être différents, variés, des tournois, on peut avoir des gestions de crise, on peut avoir... Voilà, c'est très varié. Il faut qu'il y ait des récompenses. Comme un jeu, si on joue sans récompense, ce n'est pas amusant. Là, ce sont les trophées du Day of Chaos. Vous avez vu, on a été imaginatif. C'est vraiment important, il faut que les récompenses soient suffisamment substantielles. Gagner toutes les styles, d'un code-dire, ça ne sert à rien. Vraiment. Ça, c'est un peu soviétique. Et il ne faut pas qu'il y ait de perdants. Ça tombe bien. Ceux qui sont dans l'arrière... Enfin, en arrière... Enfin, qui ont raté, au final, on peut les identifier. On sait que c'est eux qu'il va falloir aider et c'est eux qu'on va devoir supporter et on va leur proposer l'accompagnement. Alors, notre jeu, il s'appelle les Day of Chaos. Comme on est sur la base de volontariat, on voulait vraiment que les gens aient envie de participer. Donc, on s'est amusé avec toute mon équipe à chercher un petit peu qu'est-ce qu'on allait faire pour une belle image qui donne envie de jouer. On est tombé sur un film qui s'appelle La Stratégie Ender. Je ne sais pas si on a dans les celles qui connaissent. C'est issu d'un roman. Le roman est beaucoup mieux, bien entendu. Mais les images du film sont géniales. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'entraîne à l'art de la guerre au travers d'un jeu. C'est parfait. C'est exactement ça. Donc, on est parti de ces images-là. Vous l'avez vu, on a fait ça un vendredi 13. Tant qu'à faire, faire des pannes, autant mettre la chance de notre côté. Donc, on est parti de ces superbes images et on a construit notre discours un peu comme une jaquette de jeu vidéo. Donc, ça commence par une superbe image avec des vaisseaux en ordre de bataille prêt à en découdre. Un titre accrocheur, Days of Chaos. Days of Chaos, ça peut être mieux qu'entraînement au sujet de production. Vous en convenez. C'est aussi un logo, vous avez pu voir partout ou absolument partout qui crée une identité visuelle. L'identité visuelle, c'est parce que quand on a eu cette idée-là, on se dit maintenant, on va en faire plusieurs tout de suite. Donc, on voulait tout de suite un stylet dans la tête des gens et on va en faire d'autres. Et ça va être un discours, ça va être un ordre de mission qui arrive. Vous allez subir des vagues de pannes en provenance des très fonds de l'exploitation. Votre mission, si vous l'acceptez, volontariat, c'est de détecter, diagnostiquer et résoudre ça, c'est très important, c'est le triptyque de la résolution des pannes. Quand on résout une pannes, on est obligé de faire ces trois étapes-là. Les pannes le plus vite possible, l'avenir de notre production dépend de vous. On a joué en pré-prod. On a joué en pré-prod. On ne pouvait pas se permettre de jouer en production. Pour compléter le tableau, 240 minutes, donc on s'est dit une demi-journée, c'était pas mal finalement. On aura une remise des prix, tout ça, on voulait se garder un petit peu de temps pour la première fois. au moins sept équipes pour avoir une diversité. Parce que sinon, ça fait un peu on joue entre nous. Trois à sept joueurs par équipe. Donc si vous faites un calcul rapide, on visait au moins une cinquantaine de joueurs. Ça, c'est la petite importance. Et enfin, c'est un système de gestion de points. Parce qu'on fait un jeu, donc il faut qu'on gagne des points en fonction des étapes. En plus, ça ancre vraiment cette notion d'étape dans la tête de gens qui vont jouer. Et c'est aussi un découpage du temps en round de bataille. On a huit rounds de bataille. 240 divisé par 8, ça fait combien de temps ? Ça, c'est pour que les gens... Ça, c'est pour que vous remotivez 30 minutes. ça vous réveille. 30 minutes. Donc comment ça se passe un round de bataille de 30 minutes ? C'est d'abord un OPS qui va déclencher un incident. Ensuite, à charge des développeurs de détecter, diagnostiquer et résoudre cette panne-là. À chaque étape, ils doivent valider avec l'OPS et en particulier après la détection. Parce que vous imaginez bien que quand ils vont détecter des choses, ils peuvent détecter leur propre bug. Et ça, on voulait éviter. Donc on voulait être sûr qu'ils détectent bien le bon... la bonne panne, au final. Une fois cette gestion de panne arrivée, s'ils n'ont pas réussi à corriger la panne, il faut remettre en état l'environnement. Casser un environnement, c'est super vite. Le remettre d'équerre, en général, c'est un petit peu plus difficile. Donc on se réserve une plage de temps. C'est la deuxième phase du round où on va avoir une question bonus. La question bonus, son objectif, c'est de couper le round, c'est de relâcher l'attention et la concentration des joueurs. Ça peut être une question d'ordre général, ça peut être aussi une photo où on leur a demandé de venir se prendre en selfie avec nous. Ça, je ne vous dis pas, ils avaient 5 minutes pour se prendre en selfie, donc ils ont couru dans tous les étages. C'était très rigolo. Il a failli avoir des blessés, mais heureusement, on n'en a pas eu. Mais c'est intéressant parce que ça laisse le temps de remettre en état. Et enfin, la dernière étape, c'est la vidéo explicative. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Il n'y a rien de pire que de jouer, de perdre et de ne pas comprendre. En plus, cette petite vidéo, c'est tout bête, mais elle a été filmée par les Ops. Et les Ops, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait de l'OpDev. Donc ils ont fait la transmission de connaissances et la transmission d'informations depuis les Ops vers les Dev et non pas du DevOps. C'est important, c'est une autre approche de la mise en place du DevOps. Sans Ops, rien n'est possible. Il faut les convaincre de participer. Il faut les impliquer. Donc vous allez voir dans l'esprit suivant, on les a impliqués. C'est eux qui ont choisi les pannes. Il faut les convaincre. Les convaincre de venir, on leur a dit on va faire du DevOps. Ça n'a pas marché. Eh, vous allez faire quelque chose de différent. Ça a un peu mieux marché. Eh, ça vous dirait de faire subir ce que vous subissez à longueur de journée aux développeurs ? Ça, ça a marché. C'est tellement vrai. Ça a marché. Ils étaient convaincus. D'ailleurs, il a fallu très vite les calmer parce que rien qu'en disant ça, ils ont commencé « Ah ouais, on peut faire ce truc-là » et tout. Génial. On a fait des ateliers agiles derrière. Des ateliers agiles. C'était le bon moment d'en placer un. En plus, les Ops n'en ont pas souvent fait parce qu'ils sont toujours un peu à la traîne là-dessus parce qu'on se dit « Non, on n'a pas le temps d'en faire. » on leur a fourni un template avec le nom d'une panne, la description, la catégorie et surtout la difficulté de mise en œuvre de leur côté et la difficulté de résolution pour les devs. Ça ne sert à rien que ce soit trop dur d'un côté ou de l'autre. On a 30 minutes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Là, je vous mets l'exemple d'une panne qui s'appelait « Madame Irma ». Je ne vais pas l'expliquer parce que vous voulez que je l'explique ces techniques. Ça vous va ? Non, je ne l'explique pas. Très rapidement, pourquoi Madame Irma ? On va casser les lignes de vie des applications. Les lignes de la main. Vous savez ce que c'est un load balancer ou pas ? Un load balancer, c'est un petit composant qui va répartir la charge sur un ensemble de serveurs derrière. Ce load balancer, pour être sûr que les instances qui sont en dessous et fonctionnent, il va avoir ce qui s'appelle une ligne de vie. La ligne de vie va envoyer un pulse régulièrement, une impulsion pour savoir si le serveur répond correctement. En changeant l'URL de sa ligne de vie, le serveur ne répond plus ou il va répondre à une erreur 500 parce qu'il n'y a pas de service à l'URL qu'il a. Le serveur va être sorti du back-end, il n'y a plus de serveur dans le back-end. Quand j'envoie une requête, j'ai une erreur, mais par contre, je n'ai pas d'erreur dans mes logs. C'est embêtant ? Oui, je n'ai pas d'erreur dans mes logs. Je n'ai aucune erreur, je n'ai plus de serveur dedans. Et surtout, l'application, les serveurs, ils sont up. Ils sont up et il n'y a pas d'erreur. Où est-ce que ça vient ? Le service n'est pas rendu. D'où est-ce que ça vient ? C'est bien, ça permet d'introduire un composant qui s'appelle Haproxy qui est un podbalancer que les développeurs connaissaient assez peu. Et donc, on a fait ce... Alors, pourquoi j'en parle de cette panne ? C'est parce que normalement, après, à Devox, j'expliquais la panne. Là, je vais moins l'expliquer, donc en fait, j'aurais pu aller plus vite sur ce slide-là. Je suis désolé. Je veux le note pour Gilles France. Mais on a fait cet exercice-là sur deux ateliers et on a constellé un mur de panne. Voilà. On en avait besoin de huit. On en a eu 43. Donc, preuve que la motivation, tout à l'heure, Anne, tout à l'heure, Anne parlait de motivation. Oui, la motivation, c'est vraiment, 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 vraiment important. Donc voilà, c'est super. On a nos 43 pannes. Là, maintenant, il fallait s'occuper après de convaincre l'autre population qui allait jouer, à savoir les devs. Et pour ça, on a placardé cette affiche mystérieuse qui dit « Join the next generation of heroes » avec l'identité visuelle dont on a parlé, une date, vendredi 13, et un nom en tout petit « Days of Chaos ». Donc, on a placardé ça aux endroits stratégiques, c'est-à-dire partout. Et on a laissé mariner et c'était très rigolo d'entendre des gens se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est marrant. Au bout d'un moment, on a rajouté quand même une petite étiquette en les renvoyant vers un site interne qui leur expliquait absolument tout. Donc là, je vous fais défiler les principales pages de ce site. Vous verrez qu'il est particulièrement bien développé. C'est moi qui l'ai fait. Qu'il est quand même très, 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 très graphique. Qu'il est très rapide. En moins de 5 minutes, vous devez avoir compris le concept. En moins de 5 minutes, vous devez avoir dit « Ça a l'air génial. » En moins de 5 minutes, vous devez vous dire « Je veux participer. » Alors, ça a plutôt bien marché parce qu'on a envoyé un mail aussi en même temps vers les équipes pour être sûr que ça fonctionne. Et moins de 20 minutes après avoir envoyé notre mail, on a eu la première inscription. ça, ça fait chaud au cœur. Ce qui a fait chaud au cœur aussi, c'est que ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et on s'est retrouvé, alors je vous avais dit, on visait environ une cinquantaine de joueurs. Et bien, on en a eu 113. Donc, on a fait quasiment, enfin, on a fait fois 2,5. On visait 7 équipes, on en a eu 18. Donc, quasiment la moitié des équipes de dev. Et j'ai mis en tout petit, on était 2 commentateurs, 2 aides de camp et 8 hops parce qu'on a été un petit peu surpris par ce qui s'est passé. On a été un peu dépassés par le succès. Donc, tant mieux, tant mieux. Enfin, vous verrez plus tard que ça a eu quelques impacts. Mais ça s'est bien passé. Vraiment, ça s'est bien passé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais parlé du triptyque, détection, diagnostic, résolution. On n'a pas eu 100%. Donc, ça veut dire que c'était suffisamment difficile. On n'a pas eu 0%. Donc, ça veut dire que c'était à peu près bien calibré. Donc, ça, c'était intéressant pour nous. Si on fait le bilan, au final, on a deux pannes qui n'ont pas fonctionné. Manque de préparation. Ça, c'est dommage. Mais on va y revenir. Le questionnaire auprès des joueurs a montré qu'ils ont vraiment aimé, qu'ils y ont trouvé d'intérêt, qu'ils en ont même tiré des enseignements. Et ça, c'était quand même le plus important parce qu'on avait quand même notre petite idée derrière la tête de ce qu'on voulait leur faire passer comme message. Et en leur demandant les messages qui étaient passés, ça collait pile poil. Comme si on avait sorti une enveloppe cachetée avec tout ce qui était noté à l'intérieur, ça correspondait exactement à ça. On voulait les sensibiliser à la supervision, à l'alerting, aux tests techniques. Donc, les tests techniques, on revient sur la notion de test de chaos engineering. Le partage des connaissances. Est-ce qu'ils sont aperçus que finalement, ils avaient des truck factors ? Ah, c'est intéressant. Vous savez ce que c'est un truck factor ? C'est une expérimentation géniale mais il ne faut jamais la faire. Prenez une personne absolument indispensable et vous lui faites passer un camion dessus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça va continuer à fonctionner ? Dans ces cas-là, c'est là qu'on voit qu'il avait des connaissances irremplaçables et donc il ne faut pas de truck factor dans une équipe. Et enfin, le dernier point, c'est les arbres d'analyse. Les arbres d'analyse, c'est... Alors ça, on n'y avait pas pensé du tout. C'est ceux qui ont sorti ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite pour diagnostiquer ce qui se passe ? Vignel. On a fait une rétro quand même avec nos amis exploitants et équipes d'organisation et il faut s'apercevoir que la disponibilité a été un problème. Malheureusement, même si on a convaincu tout le monde, des exploitants restent des exploitants et un incident de prod restera toujours prioritaire à l'organisation d'un jeu. Donc il faut le noter. La préparation des pannes, malheureusement, elle en a pâti. Et puis on a ça pas assez bien testé, ce qui fait qu'on a deux pannes qui ont planté. On était trop peu, vraiment trop peu. Là, on s'est fait vraiment avoir par... On ne pensait pas que ça allait aussi bien marcher que ça. On avait tout fait pour que ça marche, mais on ne pensait pas que ça allait marcher aussi bien que ça. Et bon, les erreurs de jeunesse traditionnelles, les ratés organisationnels qu'on a corrigées par la suite. Par contre, ambiance royale, vraiment royale. Nouveauté. Je pense qu'on doit être les premiers en France à avoir fait un jeu à cette échelle-là. Clairement, on doit être les premiers. L'intérêt, ça c'est surtout... Enfin, pour moi, c'est le plus important, c'est que ça n'a pas servi à rien et qu'on n'a plus passé nos messages. C'est ce qu'on voulait faire. Et on avait un jeu calibré, un jeu bien calibré. Donc on s'était posé les bonnes questions, on avait bien jugé les difficultés. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les points forts qui ont permis la réussite de ça, c'est la communication et le marketing. Moi, je ne suis que quelqu'un de technique, mais pourtant, j'ai appris des choses sur le marketing. Et c'était vraiment important d'apprendre ça parce que finalement, c'est important d'obtenir l'adhésion des gens. À partir du moment où on a l'adhésion des gens, il n'y a plus de boulot. Il n'y a plus de boulot, ils suivent. Donc avec quelques images, un petit peu de barou, on réussit à participer tout le monde. La cohésion intra et inter-équipe s'en est retrouvée renforcée. Les gens qui ne se parlaient pas ou qui ne s'étaient jamais parlé se sont mis à discuter. Les gens qui parlaient ensemble se sont mis à encore plus parler ensemble. Top. Et le dernier point, c'est la gamification. Alors la gamification, c'est vraiment un levier hyper puissant. Je vous rappelle quand même que le sujet, c'était de l'entraînement au suivi de production et qu'à la fin, les gens, ils avaient envie d'en faire un deuxième. Donc ça prouve quand même à quel point le pouvoir du jeu et le pouvoir de l'apprentissage au travers du jeu est important et à quel point il est sous-utilisé, en particulier en France, clairement, on est trop sérieux. Donc on en a fait un qui s'appelait la stratégie Ender. On en a fait un deuxième sur l'étoile Monkey. On était obligé quand même à surfer sur la vague. Et on est en train d'en faire un troisième sur quel thème ? Voilà. Donc là, j'avoue, j'ai mis une heure à faire cette image mais je suis fier du résultat. Donc voilà, on en a fait quand même trois. On en a fait trois et on va continuer à en faire. Ça, c'est le plus important. Et je sais même que... Là, je vais en parler juste après. Alors vous allez me dire un Day of Chaos, c'est du Chaos Engineering mais on n'est pas en production. Si, on est en production mais on n'est pas dans les mêmes productions. Je vous avais dit que la résilience était quelque chose de complexe. Ça s'appliquait absolument partout. Et on est typiquement dans le cadre de la production humaine. Le Game Day, il va servir à augmenter la résilience du groupe humain. D'où l'importance et c'est pour ça que je vous en parle maintenant et c'est pour ça qu'on a accentué dessus. C'est que le technique c'est très bien. L'humain, c'est encore mieux. Alors en particulier, cette notion de Game Day, elle a fait quelques petits. On a semé des graines un peu partout et on a le meilleur exemple ici dans la salle avec Linsey qui va organiser son propre Day of Chaos. suite au Meetup qu'elle avait participé aussi Fabrice qu'on avait fait un mini Game Day dans un Meetup. Une des personnes a organisé un Game Day chez lui pour faire de la transmission de connaissances. En interne, on a aussi des équipes qui ont commencé à faire leur propre Day of Chaos tout seul dans leur coin sans même nous prévenir. On découvre ça, c'est génial. Il y en a qui se sont même dit on va faire plus fort, on va mettre une nouvelle application en production. On va être en Day of Chaos en permanence. Toutes les semaines on va exécuter des pannes et pendant le premier mois on va avoir une panne par jour. Et moi j'y suis pour rien. Et moi j'y suis pour rien. Donc c'est intéressant parce qu'on trouve quand même de mon ressenti la notion de jeu vraiment, elle est vraiment importante parce que c'est elle qui permet au final l'essor du sujet c'est parce qu'il y a le jeu derrière. Alors les principaux points à retenir et puis après je vais finir de parler parce que je vois qu'au niveau du temps on va être limite. Ça ressemble à une Triforce il y en a qui aiment Zelda ici. Voilà. C'est ça c'est pour obtenir l'empathie. Mais j'aime beaucoup cet effet exprès. La première chose c'est on est en production. On est en production. Donc on ne fait pas n'importe quoi. On ne teste pas. Surtout on ne teste pas en preuve. Le deuxième point c'est qu'on fait de l'expérimentation. C'est normal. Ça découle de ça. mais surtout ce qu'il faut savoir c'est que les expérimentations elles sont sur vos systèmes. Ça ne sert à rien de croire quelqu'un qui va vous dire « Ah mais il faut absolument que vous fassiez ce test-là ou ce test-là ou ce test-là. Adaptez-le à vos environnements. C'est votre système qui est derrière. » L'autre point c'est la communication. J'en avais parlé. Là j'ai mis une citation de Nora Jones. Alors Nora Jones c'est une grande papesse chez Netflix du Chaos Engineering. Donc là je l'ai traduite bien entendu. Mettre en place du Chaos ce n'est pas la meilleure façon de rencontrer vos nouveaux collègues mais c'est la plus rapide. Aux Etats-Unis ils ont tendance à imposer ça. Nous non on cherche à obtenir l'adhésion. Vraiment c'est important. Nous on veut l'adhésion parce qu'on s'aperçoit qu'avec l'adhésion les gens deviennent moteurs et qu'ils en parlent autour d'eux et que ça fait faible de neige. Donc c'est une approche un peu différente. Mais c'est important que vous l'entendiez. Et le dernier point c'est la gamification. Le jeu c'est le mode d'apprentissage le plus naturel chez l'homme. Et pas que chez l'homme d'ailleurs. Dans tout le règne animal vous me rappérez que les jeunes ils font quoi ? Ils jouent. Ils se chamaillent. Ils jouent. Pourquoi ? Parce que le jeu c'est la répétition des gestes qu'on fera plus tard. Autant utiliser ce levier-là. Autant l'utiliser. C'est quand même le mode d'apprentissage le plus naturel et on ne le fait pas. Parce qu'on est bête. Et pour terminer j'ai envie de réutiliser cette image-là. Mais de l'utiliser pour vous en vous disant que vous êtes la nouvelle génération de héros. C'est vous qui après moi après Fabrice allez porter les couleurs du Chaos Engineering déjà parce que ça vous plaît et que je suis sûr que je vous ai convaincu. Et ensuite parce que c'est que comme ça que petit à petit le sujet va vraiment devenir et va s'ancrer chez tout le monde. Alors vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite à fond dedans. Je vous ai mis quelques liens ici. Je vous donnerai les slides où je les mettrai sur un slide share. Vous les aurez. Ce qui est important de retenir c'est ici on a deux slacks. On a un slack qui s'appelle Chaos Engineering qui est le slack officiel de l'ensemble de la communauté mondiale où il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde et c'est en anglais. Donc comme c'est en anglais qu'on sait qu'en France on ne peut pas parler anglais il y en a un en français que j'ai créé avec Christophe et Christophe Rochefolle qui est la personne qui conyme avec moi les meet-ups du Paris Chaos Engineering auxquels je vous encourage de venir ne serait-ce que pour vous donner des idées. On fait des meet-ups où on essaye systématiquement de changer de format à chaque fois. Parfois on a des confs où on essaie de faire le moins de confs possible. on a fait un game day on a fait des confs on a fait des tables ouvertes et là on va même essayer de faire des ateliers en mode agile mais je ne vous en dis pas plus pour le prochain. Comme ça ça vous donnera envie de venir. Vous avez un site qui s'appelle dayofchaos.com qui essaie de regrouper un petit peu toutes les informations on essaie de le faire vivre on va essayer de le faire vivre un peu plus ces prochains temps et si vous avez juste envie de vous renseigner sur le groupe medium du Paris Chaos Engineering vous allez avoir des articles en français parce qu'il n'y a pas d'article en français les articles en français qui sont là c'est moi c'est Christophe c'est éventuellement deux trois autres personnes qui les ont écrits mais il n'y en a pas donc là en plus on ne va pas recracher ou traduire des articles qui auraient été publiés en anglais on va vous donner notre vision des choses donc ça peut être intéressant de voir on parle en particulier de comment mettre en place comment commencer le Chaos Engineering dans vos entreprises join the next generation of heroes rejoignez-nous les questions bien entendu les questions je pense que c'est le bon moment comment on a un directeur d'approche de ce qui s'est passé c'est une très bonne question c'est un travail de communication en amont en expliquant qu'est-ce que c'est que le Chaos Engineering quels sont les avantages qu'on va avoir on ne parle plus de ROI on va parler de non-perte on va parler de non-perte c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mesurer ce qu'on va gagner en retour direct par contre quand une panne va s'arriver on va être capable de savoir si on l'a résolu plus vite ou moins vite notamment quand elle est déjà arrivée si elle est arrivée une nouvelle fois on va être capable de voir ce genre de choses on va pouvoir estimer ça le mieux c'est souvent de calculer combien nous coûte une indisponibilité de 5 minutes ou d'une heure de notre production ça c'est le meilleur moyen de pouvoir convaincre un directeur de prod après il faut le rassurer aussi sur le fait qu'on ne va pas casser toute la prod et qu'on va essayer de centrer vraiment au maximum donc il y a un côté rassurant et un côté explicatif communication voilà ce qu'on fait voilà la démarche et surtout on ne va rien faire sans prévenir au moins sur les premières exécutions donc les premières exécutions on dit on va faire un chaos manqué entre telle heure et telle heure on est l'exploitant qui est là derrière à regarder si ça se passe bien on élargit petit à petit on retire l'exploitant donc il y a vraiment ce côté on ne sait pas n'importe quoi on ne donne pas un coup de pied dans la forme c'est vrai c'est une très bonne remarque je ne l'ai pas fait figurer sur le oui parce que je parlais de l'histoire du chaos monkey le premier day of chaos a eu lieu en janvier 2017 c'est à dire que entre le moment où on a eu notre armée et l'argumentaire qu'on a construit pour pouvoir faire de l'exécution on s'est servi de l'événement pour faire de la diffusion culturelle on voulait absolument grâce à cet événement là vraiment parler du concept de résilience et que tous ceux qui n'en avaient pas entendu parler on ait entendu parler donc c'est vrai que c'est très très amusant comme remarque que tu fais parce que je n'ai pas à aucun moment je n'ai pensé à l'inclure dedans alors que c'est un élément vraiment indispensable parce que il nous a permis de pouvoir après lancer réellement les exécutions en production il y a vraiment il y a eu cette transmission culturelle et ça nous a facilité la tâche par la suite oui pour convaincre des personnes tu parlais d'essayer pour moi à dire les managers ou ce genre de personnes de dire oui on va essayer de tenter on va montrer que ça marche est-ce que tu as eu aussi des opérationnels des développeurs qui m'ont fait en disant comment on va faire ça tu imagines ça pète ça va nous tomber dessus c'est la catastrophe bien entendu et tu vois comment on va le prendre après ? en fait c'est fantastique ce que tu me dis là parce que la question c'est tu vas voir ton développeur tu vas lui dire écoute on va te proposer de péter ta prod il va dire oh non non c'est affreux c'est catastrophique et là la première chose que tu veux faire c'est lui dire mais pourquoi ? parce que je crois que l'autre il est pas sûr ah non en général il va dire ben non je sais très bien que à cet endroit là à cet endroit là ça va péter ah c'est intéressant et ben si on faisait en sorte de récupérer ça de faire des user stories techniques de balancer ça après en production et puis ben quand on est sûr que ça marche bien parce qu'on l'a bien testé avant dans les environnements en reprod allez on tente une expérimentation il va s'apercevoir que ça marche et petit à petit il va se mettre lui-même de lui-même à se poser les questions à chaque fois mais pourquoi je ne ferai pas pourquoi je ne ferai pas cette expérimentation là il y a aussi des cas où ils ont dit moi je sais qu'il va falloir il va falloir mais on me donne pas le temps on me donne pas c'est pas dans le backlog du coup c'est une usine à gaz ça c'est pas évident ça c'est pas évident c'est là où il faut communiquer avec tout le monde avec les PO avec les managers des PO et avec le codire en général quand on en agilité on a tendance à réussir à convaincre le codire c'est plus facile ça redescend de manière plus simple la première présentation que j'avais fait pour le PO du Chaos Monkey c'était au codire le codire a été convaincu j'avais fait une présentation un peu similaire avec des jolis slides et tout en bossant comme un malade pour être sûr de ne pas me planter et ça a marché et ça a ouvert toutes les portes donc il y a vraiment cette notion de comme on disait tout à l'heure il faut rassurer il faut expliquer la démarche si elle est bien expliquée si elle est claire si tout le monde la comprend il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas quels sont les entreprises qui l'ont déjà expérimenté et ce qu'on sait combien quel secteur alors il y a un super mind map disponible sur le net alors il faudra me contacter pour que j'envoie l'information qui donne l'ensemble des acteurs du Chaos Engineering tous ceux qui ont participé activement à la mise en place dans leurs entreprises avec les noms parce que ça change régulièrement ils se déplacent d'une boîte à l'autre je pense que c'est ce qui répondra le mieux à ta question et pour le coup des entreprises françaises il y en a quelques-unes nous on doit être les seuls à le faire à ce niveau-là je sais que Criteo que j'ai rencontré juste après D'Evox on va aller les voir juste avant Agile France et on va essayer de travailler avec eux qui participent à la mise en place en termes de secteur est-ce que tu sais si c'est la finance non c'est pas la finance non c'est pas la finance il est banque pourquoi ? parce qu'il parle l'héroïe tout de suite alors que là on est en train de parler changement culturel comment tu peux mesurer un changement culturel avec un héroïe ? comment est-ce que tu peux mesurer comment est-ce que tu mesures ton héroïe il en pâtit oui et puis si ta culture elle est pas bonne ton héroïe il en pâtit aussi parce que ta culture dans ton entreprise les gens ils sont pas contents de venir bosser et gna 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 mais par exemple les SNCF personne n'est content de bosser là-dedans ils arrêtent pas non le troll non 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 je n'ai pas mon buzzer à troll je n'ai pas mon buzzer à troll je travaille chez oui SNCF donc c'est vraiment une entité à part dans la SNCF je ne suis pas cheminot je n'ai pas d'avantage je ne voyage pas gratuitement je peux me faire je peux me faire licencier du jour au lendemain parce que je suis dans une société privée donc c'est important de le savoir aussi et l'ambiance l'ambiance chez oui SNCF est très bonne elle est vraiment très bonne il n'y a aucun souci là-dessus les gens ont envie de venir bosser pourquoi ? parce qu'on est capable de faire ce genre de choses dans la banque j'ai déjà proposé ça j'ai bossé 15 ans dans la banque avant d'aller chez lui à SNCF ça ils m'auraient tous rigolé au nez je n'aurais même pas passé le stade de mon manager là je suis passé devant un codier ils m'ont dit allez carte blanche bon je pense qu'en termes d'exemple c'est plutôt révélateur du fait que finalement SNCF c'est pas si mal que ça il y a les mains de la mort concrètement d'un point de vue organisationnel aujourd'hui il y a la SNCF je dis oui SNCF je dis oui SNCF c'est un peu comme tu fais ça est-ce que il y a de plus en plus de points de contact par applicatif qui ont été sensibilisés ou simplement il y a une équipe dédiée chaos qui a grandi non je parlais de communauté tout à l'heure il y a vraiment ça il y a cette volonté de communauté je suis le seul chaos ingénieur et mon rôle c'est de faire discuter les gens ensemble et les faire travailler et le développement c'est pas que moi qui l'ai fait c'est les équipes qui l'ont fait ensemble c'est pour ça qu'on est vraiment sur un développement communautaire pourquoi ? parce qu'à partir du moment où ils ont développé eux-mêmes l'outil ils ont envie de l'utiliser à partir du moment où ils ont développé l'outil il n'appartient pas à une équipe il appartient aux équipes du coup par exemple un événement comme ça pas vraiment en organisation c'est un coût on a eu ça et donc par exemple dans le cas d'emparer un produit etc il y a un budget qui se débloque qui est tu vois aujourd'hui oui il y a un budget qui se débloque effectivement il faut convaincre à partir du moment où tu amènes tous les arguments comme j'ai pu dire depuis des années ils ont dit on va tenter l'aventure une fois et on a eu un coup de bol on a eu un coup de bol une des pannes la fameuse panne Madame Irma qu'on avait imaginée elle était déjà arrivée une fois en production elle avait mis plus d'une heure à être corrigée là elle est arrivée une nouvelle fois et comme les équipes avaient été sensibilisées ils ont corrigé en 10 minutes le gain sur la panne c'était une fois et demie le coup du Day of Chaos je peux t'assurer que quand moi j'ai vu ça j'ai communiqué directement on peut dire j'ai dit regardez c'est arrivé c'est fantastique bravo super génial mais voilà comment on réussit à montrer l'avantage de ça c'est que dès que tu as un événement qui te permet de justifier ton coup tu fonces tu fonces et là ils ont compris très vite que le gain est totalement indirect mais il est là une dernière question peut-être il y avait ma fille qui avait qui fait laver sa main tout à l'heure oui deux dernières questions deux dernières questions sinon on se verra après au pizza-bier aussi après on continuera sur la terrasse sur Paris il y aura beaucoup plus sympa je pense qu'il y a même une limite de chaos dans le sens où si vraiment on va par exemple on va faire la phase 2 de cherche ce qui sera complètement disproportionnée à un moment la prod elle va tomber pour qu'il y ait donc toi tu disais tout à l'heure on fait un test un tir de charge qui est un peu une grosse proportion et on voit tout marche bien c'est cool mais je suppose qu'après il va falloir justement l'augmenter pour voir jusqu'où ça peut aller est-ce qu'on va tester les limites ou est-ce qu'on va quand même être dans des scénarios raisonnables on tire jamais en charge en production en chaos on va rien faire nier au tir de charge en production rien donc tous les outils que tu avais montré tout à l'heure ça c'est ce que tu peux mettre en fin oui d'accord et ça par exemple je trouve que c'est un peu la même chose tu peux un peu forcer le truc dans des scénarios qui seraient improbables est-ce que tu vas rester dans des scénarios réalistes quand même alors on va rester dans des scénarios réalistes quand même parce que on va pas déjà faire tous les scénarios réalistes ça prend déjà du temps et le plus intéressant par rapport à ce que tu dis c'est est-ce qu'on va commencer à voir des choses un peu surréalistes quand on va commencer à voir des expérimentations de chaos qui vont se faire en parallèle sur plusieurs applications on va voir ce qui s'appelle une conjonction de facteurs c'est ce qui arrive dans l'aéronautique quand tu vas avoir un avion qui va s'écraser c'est pas un facteur c'est pas deux facteurs maintenant ça devient cinq, six facteurs et puis c'est des facteurs qui sont dans un arbre de défaillance un arbre de défaillance c'est un événement que tu vas éviter c'est la somme de tous les événements qui peuvent mener à cet événement ça va être quatre, cinq éléments qui sont à cinq, six, sept, huit dix niveaux de l'élément et qui vont être ensemble vont amener à un problème et c'est là que tu peux le corriger cet effet chaos là tu peux l'avoir quand tu vas voir des expérimentations très simples mais qui vont se passer en parallèle sur des applications qui sont à droite à gauche donc t'as pas besoin de faire des trucs improbables ça arrivera à un moment ça arrivera forcément à un moment c'est ce qui arrivait au VH c'est exactement ça oh bien joué bravo oui bravo merci